Plusieurs éléments sont à prendre en compte si vous souhaitez partir en mobilité. Premièrement, la durée de votre mobilité. Est-ce que vous souhaitez partir un an ? Est-ce que vous souhaitez partir un semestre ? Et si c'est un semestre, est-ce que c'est le premier ou est-ce que c'est le second ? Le deuxième point important, c'est la destination. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez les destinations en Europe ou hors Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que hors Europe, nos partenariats sont avec des universités. En Europe, nos partenariats sont avec des filières. Certaines filières n'ont donc pas de partenariat. C'est par exemple le cas pour les sciences et le droit. Ce document est le plus important de votre candidature. C'est-à-dire qu'il contient premièrement les deadlines. Comme vous pouvez le voir, les deadlines sont différentes en fonction de si vous possuyez au premier ou au second semestre. Si jamais vous demandez une année universitaire entière, il vous faut respecter les dates du premier semestre. Si vous souhaitez partir pour une année entière ou pour le premier semestre, vous devez remettre votre dossier le 31 janvier pour les destinations hors Europe et le 31 mars pour les destinations en Europe. Si vous souhaitez partir au second semestre, vous devez remettre votre dossier au plus tard, le 30 juin pour les destinations hors Europe et le 30 septembre pour les destinations en Europe. Si vous transmettez votre dossier après ces deadlines, il ne sera pas traité. Le document est composé de deux pages. La première page contient vos informations personnelles. La seconde est plus générale. Vous pouvez ici trouver un tableau. Il faut savoir que vous pouvez postuler jusqu'à dans trois universités. Vous allez ici les classer par ordre de préférence de votre préféré à celle qui vous intéresse le moins. Nous nous chargerons de contacter d'abord la première. Si la première vous refuse, nous contacterons la seconde, puis la troisième. Il est parfois intéressant de faire plusieurs choix d'université, surtout si vous demandez des destinations qui sont beaucoup réclamées, comme par exemple Hawaï ou le Canada. Le dernier point intéressant de ce document se trouve à la fin, puisque c'est la liste des documents que vous devrez joindre à votre dossier de candidature. Vous devrez nous fournir une photocopie de votre carte étudiante, une lettre de motivation. Il faut nous en fournir deux. La première est en français, la seconde est dans la langue d'enseignement. Votre CV, il n'a pas forcément besoin d'être traduit, il peut être en français. Votre relevé de notes, nous n'acceptons que les relevés de notes scannées en bonne qualité. Les photographies ne sont pas acceptées. C'est justifié par le fait que parfois, les universités nous demandent de traduire ces relevés de notes en anglais. Ils nous font donc une bonne qualité. Certaines universités vont vous demander des tests d'anglais. C'est à votre responsabilité d'aller sur les sites de l'université où souhaitez vous rendre, pour regarder quels tests d'anglais sont acceptés et quel niveau d'anglais est requis. Généralement, ils vous demanderont un niveau B2. Le dernier document demandé est le plan d'études provisoire. Ce document est le plan d'études provisoire. Il faut savoir qu'il faut en remplir un par semestre. C'est-à-dire que si vous demandez à partir une année entière, il faut vous en remplir deux. Si vous faites trois choix d'université et que vous souhaitez partir une année entière, il faut remplir six fois ce document. Ce document est composé de deux tableaux. Dans celui-ci, vous indiquerez les cours que vous êtes censé suivre à l'UPF. Ici, vous indiquerez les cours que vous voulez suivre dans l'université d'accueil. Plusieurs points sont à prendre en compte. Premièrement, comment est-ce qu'on choisit un cours ? Pour choisir un cours, il faut se rendre sur le site de l'université où souhaitez vous rendre et regarder les cours qu'il propose. Il faudra alors choisir des équivalences de cours. C'est-à-dire que si à l'UPF, vous êtes censé suivre un cours de linguistique, dans le pays où vous souhaitez vous rendre, vous devrez suivre un cours plus ou moins de linguistique. Tous ces choix de cours doivent être validés par votre responsable pédagogique. Le Bureau des relations internationales ne s'occupe que de la partie administrative. C'est le responsable pédagogique qui s'occupe de la partie académique. Sans son accord et sa signature en bas de ce document, ce document n'est pas valide. Il va donc regarder les choix de cours que vous avez faits et vous orienter si jamais certains doivent être changés ou non. Plusieurs éléments sont à prendre en compte. Premièrement, la langue du cours. Si vous ne parlez pas la langue du pays où vous vous rendez, par exemple au Cambodge, la langue Khmer, ou à Taïwan, la langue chinoise, il vous faut faire attention à ce que ces cours soient en anglais. Deuxièmement, il vous faut vérifier le nombre de crédits. Un semestre français est composé de 30 CTS. Il vous faut alors suivre 30 crédits dans le pays où vous vous rendrez. Un crédit français n'est pas forcément égal à un crédit étranger. Par exemple, un crédit français est égal à 1,25 crédit australien. Si vous vous rendez en Australie, il vous faudra donc 24 crédits. Pour savoir si un crédit français est égal à 1 crédit dans le pays où vous vous rendrez, vous pourrez regarder le guide que l'on va vous envoyer à la sortie du rendez-vous. Dans ce cas-là, à la fin du guide, il y aura un tableau avec les équivalences. Une fois que vous serez accepté dans une université, vous pourrez remplir ce document qui vous permet de bénéficier d'aides économiques. Vous avez deux choix d'aides économiques. La première, c'est si vous partez en Europe. Dans ce cas-là, vous pouvez demander la bourse Erasmus qui est de 700 euros par mois. Vous pourrez également demander une aide pour le billet d'avion qui est de 1 500 euros. Attention, cette aide comporte deux obligations. La première, c'est un aller-retour. Vous êtes obligé de retourner à Tahiti après avoir reçu cette aide. La seconde, c'est que vous ne pouvez pas cumuler cette aide avec l'aide à la continuité territoriale. La seconde aide à laquelle vous pouvez postuler, c'est la bourse AMI, A-M-I. Cette bourse est pour les étudiants choisissant de partir dans des universités hors Europe. Elle est de 400 euros par mois. Attention, elle n'est disponible que pour les étudiants boursiers. L'économique ne concerne pas le logement, la nourriture, les frais pour les livres. Vous pouvez demander une aide qui vous sera versée chaque mois, mais c'est à vous de gérer votre budget. L'exonération n'est que pour les frais d'inscription. L'université ne va pas payer votre logement ou votre nourriture. Plusieurs autres éléments sont à prendre en compte. Premièrement, votre visa. Une fois que vous aurez votre lettre d'acceptation, vous pourrez faire une demande pour un visa étudiant. Dans ce cas-là, il faudra vous rapprocher des consulats pour voir quelles sont les procédures. Le deuxième point, c'est votre passeport. Il faut vérifier que votre passeport est valide pour la durée de votre séjour. Le dernier point, c'est les vaccins. Il est parfois demandé certains vaccins en fonction de votre destination. Il faudra faire attention à les faire assez tôt. Concernant le logement universitaire, une fois que vous avez votre lettre d'acceptation, vous pouvez faire une demande pour un logement universitaire. Ce domaine-là ne dépend pas du Bureau des relations internationales. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas vous garantir un logement universitaire. Il vous faudra faire les demandes auprès de votre université d'accueil. Pour toute question supplémentaire, vous pouvez contacter les relations internationales. Tout rendez-vous doit être demandé à l'avance par mail.